Le fait du jour, c'est que vous avez quitté la rédaction en reporter de terrain que vous êtes, on le sait, ça vous oblige et vous êtes retourné au collège. Est-ce que vous vous souvenez de la série Les Intrépides avec Laurent Dutch, série incroyable des années 90 où il animait une émission de radio avec sa copine Julie. Regardez, on a tous rêvé d'être Laurent ou Julie. On en a rêvé, bien aujourd'hui en 2022, des super profs en France l'ont fait. Et direction, vous allez voir le collège Les Châtelaines à Triel-sur-Seine, c'est dans les Yvelines où 12 élèves volontaires et surtout des chanceux, j'aurais aimé être à leur place. Découvre les joies de l'animation avec beaucoup de talent. Reportage avec Maryse Doi et Léa Benet qui sont un peu Léa Salamé et Nicolas Demorand. Chouette alors, on est de retour au collège. C'est bien en mode collégien, les années 80, mais là aujourd'hui c'est pour un atelier radio, ça va être super, génial la radio, surtout quand on est ado. Est-ce que vous êtes prêts donc ? On est zen, on ne bafouille pas, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur la 43e émission de Tout le monde en parle aux Châtelaines. On espère que vous allez bien. Au sommaire, l'origine du poisson d'avril par Adrien. Nous continuerons avec Julie et Emma qui vont nous faire découvrir la semaine des maths au collège. Dans ce club radio, on présente une émission qui est enregistrée et qui est diffusée ensuite sur la radio interne du collège. Les élèves, la première séance, choisissent leurs sujets, les sujets qu'ils souhaitent présenter. Ensuite, il y a 3-4 séances de recherche et de préparation de leur texte. Et après, donc, une séance d'enregistrement, puis une séance de montage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu mobile qui redevient à la mode fin 2021. Et oui, c'est bien Clash Royale, ce jeu qui est sorti il y a maintenant 6 ans. Adrien, si on parle comme ça dans ton monocorne... Donc là, évidemment, j'exagère. Mais ça ne donne pas envie d'écouter. Il faut vraiment que tu essayes de mettre un petit peu plus de modulation dans ta voix pour qu'en fait, ça accroche l'oreille et qu'on te suive. Qu'est-ce que ça apporte aux enfants de participer à une animation comme celle-ci ? Ils sont obligés de faire des recherches documentaires pour leur sujet. Ils sont obligés d'adopter un certain style d'écriture. Puisqu'il faut écrire, donc il faut que ça soit écrit en bon français, mais aussi que ça soit vivant. Et puis après, il faut mettre en voix ce qu'ils ont écrit. Bonjour à tous. La procrastination. Derrière ce mot compliqué se cache une fâcheuse habitude que l'on a tous. La procrastination et le fait de tout remettre à plus tard. Une journée à tout reposer au lendemain, c'est pas le rêve. Ce qui saute aux yeux, c'est que t'es hyper à l'aise au micro. Comment c'est possible ? Comment t'as fait ? Ça vient tout seul en fait. C'est surtout l'ambiance qui fait qu'on se sent comme chez soi. On peut vaincre notre timidité parce que moi, de base, je suis très timide. Et ça aide beaucoup à l'oral après pour que ça soit l'oral de stage ou après pour le bac. Merci de nous avoir écoutés et mettez un petit like si vous avez aimé. A la prochaine ! Bravo ! Franchement, si des profs nous regardent, n'hésitez pas à monter ce genre d'atelier. C'est formidable. C'est génial. Vous auriez aimé ? Petit pouce. Ouais, pouce en l'air, c'est ça. Moi, l'ado, j'aurais aimé faire une émission genre Doc Eddy Full. Genre un autre Jésus écoutier, non ? Vous écoutez pas ? Moi, je ne captais pas. J'ai fait de la radio, bien sûr. Grand reporter de terrain. Non. ... ... ... ...